je sais que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté moi ça va super merci beaucoup de votre présence merci de t'abonner si tu passes par là et de like et si la vidéo te parle ou juste pour me spécifier que mon travail te plaît et active la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures publications merci beaucoup de votre soutien de votre présence merci à tous nous allons parler d'amour aujourd'hui une fois de plus que tu réserves ton avenir amoureux que tu sois en couple ou célibataire ça n'a pas d'importance aujourd'hui on ne sait pas on ne sait pas de quoi faire demain on ne sait pas que tu sois en couple il y a une possibilité que tu sois en couple que les choses ne vont pas bien dans ta vie de couple ou que tu sois en couple et que les choses vont très bien et que on ne sait pas et que quelqu'un d'autre arrive et te plaise ça peut arriver c'est pas moi qui l'a inventé ça peut arriver bien vous avez le choix entre quatre propositions vous avez la fée vous avez le cori que j'utiliserai très prochainement vous avez le coeur et vous avez cette magnifique plume bien nous allons comment c'est déjà une carte quoi vous avez le cori que j'ai mis... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bien. Je pense que je vais recouvrir une seconde fois avec celle-ci. Voilà. Bien. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la fée. Cette magnifique fée. Bien. Que te réserve ton avenir amoureux. Bon. Déjà, première chose, on te demande de sortir de ton isolement. Sors un peu de ta tour d'ivoire ou de ta tour tout court, hein. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est en pleine déprime, qui ne croit plus du tout, ou qui se dit, non, ce n'est plus pour moi. J'en ai marre. Je ne tombe que sur des personnes qui ne me comprennent pas. Je vais tomber encore sur un qui va me trahir, qui va me tromper, qui va encore m'empêcher d'évoluer dans ma vie, ou tout simplement avec quelqu'un, je devrais encore faire toujours plus d'efforts. Et on a fait ici surtout, le problème avec toi, c'est que tu as tellement un gros besoin de sécurité. Tu as tellement un gros, un gros besoin de te faire aimer que tu peux en devenir étouffante. Tu comprends? Donc, au fait, tu as affaire, on a affaire ici à une personne qui a besoin, qui a un gros besoin d'être aimée. Ce qui est tout à fait logique et qui est tout à fait normal de vouloir se sentir aimée, désirée. Mais c'est juste que toi, le problème quand tu es avec quelqu'un, c'est un peu cette personne, elle se sent étouffée. Parce que tu auras toujours, tu as besoin que cette personne soit toujours en train de te rassurer. Ou c'est toi qui est toujours en train de poser les questions à cette personne. Avec qui tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu m'aimes? Tu vois, au fait, le fait de rabâcher toujours le même discours tout le temps. Ou de toujours être obligé de te rassurer. Ou pour rien, se mettre à se crier dessus. Ça ne va pas aller. Tu vois, c'est ça le problème avec toi ici dans ton tirage. Yura, parce que toi, tu es passé par beaucoup de difficultés aussi. Il y a une possibilité que tu aies perdu beaucoup de compagnons en chemin. Parce que les gens te sont passés sous ton nez. Tu les as piqués. Ou de compagnons. C'est comme si tu n'as rien vu venir. Et puis, du jour au lendemain, quelqu'un t'a quitté pour ta voisine, pour ton amie, pour ta soeur. Et pourtant, tout ça a été là. Ça s'est passé un peu comme sous tes yeux. Même si tu ne connais pas les personnes pour lesquelles le précédent t'a quitté. Ou c'est un peu comme c'est l'histoire de ta vie. Tout s'est passé là. Et puis, du jour au lendemain, tu as l'impression que tout va bien. Pour toi, dans ta tête, tout allait bien. Mais entre temps que l'autre personne était en train de prendre du bon temps ailleurs avec quelqu'un. Et tu n'as pas compris comment ça s'est passé. Tu te dis peut-être ici, tu as la poisse. Tu portes malheur. Ou que c'est le sort qui s'acharne sur toi continuellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te replies sur toi-même. Tu n'as plus l'intention. Tu n'as plus envie de faire confiance à qui que ce soit. Et c'est ça aujourd'hui qui te cause un gros problème. Dans ton avenir amoureux. N'oublions pas qu'on parle d'amour ici. Tant que tu ne sors pas de cette situation de toujours anticiper. On ne t'a pas encore trompé. Toujours anticiper qu'il va me faire mal. Toujours examiner le moindre fait et geste. Toujours en train de te dire, oui, je le vois venir là avec son truc. Il va me mettre... Au fait, c'est comme si tu étais en pleine expertise ici avec l'examen. Comme si tout de suite, tu te dis, non, il va me tromper. Non, il va m'apporter des gros chagrins. Ça va encore être une épreuve. Ça va encore être tout dégueulasse. Ça va être encore... Il va falloir encore s'acharner. Il va falloir continuellement se dépasser. Mais tout ça, avec la toux qui est au centre de ton jeu, tu te renfermes sur toi-même. On a d'abord ici ce que l'on te conseille de faire. Si tu as envie de sortir de cette situation, de traverser ce pont et de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, on t'aimente de prendre d'abord soin de toi. Prends soin de toi avant de chercher à vouloir t'établir dans une relation quelconque. Parce que quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses ici aujourd'hui, c'est un peu désolé de te dire ça. Tu ne le sais même pas. Ou alors, tu t'en es rendu compte. C'est toi un peu qui fais fuite tes compagnons ici ou tes compagnes. Ta façon de faire, toujours ta façon d'anticiper que l'on va te tromper. Ou alors, quelqu'un vient vers toi, tu as tout de suite anticipé dans la tête. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il a parié avec ses amis ou quoi? Ou alors, tu n'es passé par un gros chagrin. Il y a une possibilité si même que tu aies perdu quelqu'un de cher. Il y a une possibilité que tu aies été très amoureux et que la vie a fait que ton autre est parti. Et qu'aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un pour pouvoir continuer ma vie? Est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un dans cet ordre-là? Est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui me comprendra comme elle m'a compris? Parce que tu as un gros besoin de sécurité ici. Tu as un gros besoin d'être aimé et d'être reconforté. Et surtout d'avoir quelqu'un qui comprenne ce par quoi tu es passé, toutes les difficultés par quoi tu es passé. Tu as un peu besoin... Ici, on a besoin... Avec ici, on a besoin... Tu es quelqu'un qui a besoin... C'est comme si tu as envie que la personne qui viendra avec toi te comprenne tout de suite. Te comprenne tout de suite. Un peu comme si tu te dis, il va falloir qu'il arrive dans ma vie qu'il comprenne que j'ai eu les gros douleurs, qu'il m'accepte tel que je suis, qu'il me sauve, qu'il me fasse traverser, qu'il me redonne l'espoir d'aimer, qu'il me redonne l'espoir d'être aimé ou qu'il me donne l'espoir d'à nouveau tomber amoureux. Mais n'oublie pas que dans ce cas, tu n'es pas le seul. Il y a des personnes aussi qui sont en souffrance, qui pensent aussi la même chose que toi. Donc, si tu tombes sur quelqu'un qui est aussi dans les grosses difficultés, des gros chagrins comme toi, et un peu en dépression, lui aussi de son côté, il a besoin que tu lui prouves qu'il peut à nouveau faire confiance ou qu'il peut à nouveau aimer sans être trahi. Donc, surtout ici, tu vas tomber sur des personnes comme ça. Mais pour ton avenir amoureux ici, ce n'est pas top. Je ne vais pas te dire que tu vas rencontrer quelqu'un, non. Pour le moment, ce n'est pas top parce que toi-même, tu as un mode un peu d'agressivité ici. Tu n'es pas prêt à quoi que ce soit. Il va falloir que tu prennes un temps d'abord écouter tes propres sentiments, tes émotions et regarder ce qui est bon pour toi. Arrête de culpabiliser. Arrête de dire que c'est la faute de l'autre. Arrête de dire que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi parce qu'on a encore ici quelque chose de bon qui t'attend. Mais du moment que tu ne sors pas de cet emprisonnement, du moment que tu ne sors pas de ta tête, de que tu es maudite, que tu es poisseuse, que c'est la fatalité, que tout ça, tu vas toujours faire des épreuves, que tu es maudite et rester entachée là et rester attachée dans cette position sans bouger, sans bouger ici et toujours penser que c'est de la faute des autres ici. Il y en a aussi quelqu'un ici qui a besoin aujourd'hui dans ta façon d'être aussi, qui a besoin d'intimement parlant aussi, qui a un désir profond. Je ne sais pas depuis combien de temps ici on ne t'a pas touché, mais c'est aussi dans l'ensemble de tout ça. On a quelqu'un ici qui a faim, qui a faim de S, que ça fait longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es seul, mais même là-bas, ça ne va pas. Donc, tu prends déjà le temps de prendre soin de toi et d'arrêter déjà de penser que tu es maudite ou que rien ne va parce que tu t'enfermes tout seul ici dans un truc. Il y a aussi une possibilité que ta tête encore soit focus sur quelqu'un et que tu passes ici le temps à l'observer et que tu passes le temps à penser que c'est de sa faute et qu'il reviendra dans ta vie. Si tu es ici en quête de toujours guetter quelqu'un dans l'espoir qu'il revienne dans ta vie ou en te disant il va finir par revenir vers moi et que tu ne laisses pas la porte ouverte aux autres, tu peux oublier. Parce que ça ne va pas le faire non plus. Ça ne va pas aller. Donc, prends soin de toi déjà. Oublie déjà que tu es poisseuse, que tu es poisseux ou que c'est la malchance qui te suit et change déjà ton idée de pensée et les choses viendront à toi. Bien, ça c'est pour vous. Avenir amoureux pour vous la fée, ce n'est pas terrible. Et pour vous qui avez choisi le cori. Avenir amoureux. Avenir amoureux. Avec toi ici dans ton avenir amoureux, tu as un problème. Je ne vais pas appeler ça problème. Peut-être c'est juste, c'est ça qui sort tout de suite. Peut-être c'est juste ta façon de pratiquer l'art qui est différent ou ta façon d'être de ce côté-là qui est différent. Soit au niveau de tes organes reproducteurs. Il doit y avoir un truc que tu ne dis pas aux gens ou tu as un souci à ce niveau-là. Ou tout simplement, c'est à ce niveau-là ta façon de pratiquer intimement les actes qui sont différents. Parce qu'on a affaire ici, soit tu as des douleurs à ce niveau-là et tu aimerais que les choses se fassent de façon douce, de façon bienveillante, de façon sensuelle. Ou alors tu te dis, est-ce que cette personne va, parce que première chose que tu as dans la tête, c'est est-ce que cette personne va comprendre quand je vais lui dire que je ne pourrais pas le faire tout le temps. On parle de l'intimité. Soit tu as un problème au niveau de tes organes reproducteurs et que quelquefois, tu ne peux pas faire certaines choses ou ça doit être programmé ou c'est parce que tu as mal ou il y a des douleurs parce que soit tu as un problème là-bas ou alors il y a un problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un problème à ce niveau-là qui te fait beaucoup souffrir. Que tu te dis, toi, dans ta tête, tu es focalisé dessus parce que tu te dis, est-ce que quelqu'un va pouvoir m'accepter avec ça? C'est ça ton gros problème ici. Donc tu es prêt même à un nouveau départ, tu es prêt à aller vers quelque chose de nouveau, mais tu te demandes, est-ce que quelqu'un va m'accepter avec ce gros... C'est une maladie, mais c'est un peu comme si ce n'est pas de ta faute, tu vois? C'est comme si ce n'est pas de ta faute, c'est comme si c'est la nature qui a voulu que ce soit ainsi. Ce n'est pas comme si tu allais chercher et que c'est arrivé ou alors tu en as fait à quelqu'un de frigide ou quelqu'un qui n'a pas de plaisir non plus ou quelqu'un qui n'a pas de plaisir ou quelqu'un que de ce domaine-là, ce n'est pas ton truc. Tout ce qui t'intéresse, peut-être c'est la sensualité ou tout simplement les câlins, mais tu n'as pas envie de... tu ne ressens pas des désirs de ce côté-là. Et il y en a d'autres personnes que pour vous, plutôt, c'est l'extrême des gros gourmands. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Mais ici, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est au centre de ton jeu. C'est ça qui est beau, c'est parce que tu as pris le temps de mettre en pratique qui tu es aujourd'hui. C'est comme si tu as dit, aujourd'hui, ça suffit, je veux remettre de la lumière, du soleil dans ma vie. Et tu es passé par des périodes difficiles ici, où aujourd'hui, tu as dit, je vais vers quelque chose de nouveau. Parce que n'oublions pas qu'on parle de ton avenir amoureux. Qu'est-ce qui te réserve dans l'avenir? Donc aujourd'hui, tu t'es dit, avec au centre de ton jeu, je vais aujourd'hui travailler sur moi. Je veux aujourd'hui me mettre à l'avant, s'aimer enfin ce que je recolle. Un peu comme celui qui cultive ici, on voit quelqu'un qui est en train de mettre tous les chances de son côté. Je vais maintenant prendre le soin de moi, je vais arroser les plantes, je vais m'arroser, je vais prendre le soin. Je vais me mettre tel qu'il faut, je vais m'accorder de l'importance aujourd'hui. Et c'est ça qui va amener à toi cette relation amoureuse parce qu'on a la joie ici. Il y a la joie ici et qui est la félicitation et tout ça, la joie, la rencontre amoureuse entre deux êtres qui s'aiment. Donc il y a une possibilité que les choses se passent bien ici, que tu puisses rencontrer l'amour. Tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un ici, les choses vont bien se passer, les choses vont bien, les choses vont bien aller. Si tu te poses la question, mais c'est quelqu'un aujourd'hui, cette personne, je ne dirais pas que tu la connais. Donc déjà, ça va être quelque chose de bien-être, c'est de la gerté aussi entre vous. Donc il y aura des choses belles ici. C'est possible que tu rencontres cette personne lors d'un événement. C'est possible aussi avec ça. C'est possible que tu la rencontres lors d'une célébration, de mariage ou de baptême, quelque chose comme ça, une fête. C'est possible que tu la rencontres lors de ce déplacement-là. Si tu vas te déplacer ici pour assister à un mariage ou à une fête, il y a une possibilité que tu rencontres cette personne lors de ce déplacement professionnel-là. Ou de ce déplacement-là. Et même ici, si tu devrais, tu dois aller au déplacement-là, ici, c'est possible que tu aies envie de, que tu n'aies même pas envie d'y assister. Tu vois? C'est comme si ça ténèbre au fait, le fait d'assister à ce truc-là, soit parce que tu y vas seul et que tu te dis, je vais encore arriver là-bas à ma famille ou ma famille. Parce que ça peut être aussi un mariage familial, avec l'héritage ou des personnes proches de toi. Et tu es en train de, tu te dis, je vais aller là-bas, ma famille ou les amis vont encore me poser des questions sur, tu es avec qui? Est-ce que tu as quelqu'un? Et toujours vouloir, surtout si tu as fait à une famille ou à des personnes proches de toi, qui essaient toujours de te caser, qui essaient toujours de, qui essaient toujours de demander où tu en es de ta vie, de ton évolution. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'on a fait ici lors de cette réunion, de ce baptême ou de ce mariage? Là, en tout cas, ça va être quelque chose de festif. Et tu vas te déplacer pour ça. Et même en allant pour ce déplacement-là, déjà à la base, ça ne va pas te plaire. Tu n'auras pas envie. Parce que tu vas te dire, je vais encore me justifier là-bas. C'est comme si tu vas y aller en traînant des pieds. Ça ténèvre. Mais sache que tu vas rencontrer cette personne-là-bas. Pas forcément, ce n'est pas forcément au lieu de mariage. Je crois que c'est possible que tu la rencontres lors de ce mariage ou de ce baptême. Mais c'est le déplacement, lors de ces déplacements-là que tu vas rencontrer cette personne-là. Tu vois? Et les choses vont bien se passer, surtout au niveau de votre communication. Vous allez vous comprendre sous beaucoup de plans ici, toi et cette personne. Ce qui va faire que vous allez souvent vous donner rendez-vous. Vous allez vous voir un peu comme des adolescents en cachette. Parce que si vous vous êtes rencontrés lors de ce mariage ou de cette fête de famille, vous-même, entre vous deux, vous allez vous comprendre et vous dire, il faudrait mieux qu'on ne les dise pas parce qu'ils vont encore une fois nous demander. Ils ne vont pas arrêter de nous poser la question. Et alors, c'est quand les enfants? Et alors, c'est quand le mariage? Du coup, ça va être quelque chose de secret entre toi et cette personne. Vous allez vous rencontrer de temps en temps pour essayer de vous connaître, de faire des choses bien, d'évoluer ensemble, de parler de tout et de rien. Et petit à petit, vous allez vous découvrir des points communs. Et même aussi, ce que tu as du mal ici depuis le temps à dire à quelqu'un, tu vas lui en parler de ton problème ici au niveau de tes organes reproducteurs ou de ta sexualité ou ce qui te gêne à ce niveau-là. On a fait à quelqu'un aujourd'hui, à ta future rencontre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va comprendre, qui va te dire même, on va aller pas à pas. Ah, je ne vais pas te brusquer, on va aller pas à pas dans ton jeu, il est magnifique. Si tu vas à un mariage prochainement ou à une rencontre familiale ou tu es invité à un mariage ou quelque chose dans cet ordre qui est joyeux là, sache qu'il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un là-bas. Même si ça ne te plaît pas d'aller à ce voyage-là, même si ça ne te plaît pas de te déplacer. Donc, ça va être bien pour toi ici. Et oui, tu vas la rencontrer là-bas, cette personne. Et on a fait ici à quelqu'un, vous allez bien vous entendre. Et si ce n'est pas un mariage aussi, il y a une possibilité que ce soit une fête d'entreprise. Il y a une possibilité. Ça peut être aussi des fêtes de fin d'année qu'organisent des entreprises. Ça peut être l'avenir, on ne sait pas. Ça peut être à la fin d'année ou l'année prochaine. Bien, ça c'est pour vous. Et pour vous qui avez choisi le cœur, que te réserve ton avenir amoureux? Que te réserve ton avenir amoureux? Ton avenir amoureux, que te réserve-t-il? Ton avenir amoureux ici, ça va... Surtout aujourd'hui, si tu es déjà avec quelqu'un. Aujourd'hui, ce tirage, c'est pour quelqu'un. Toi, aujourd'hui, tu es déjà avec quelqu'un. Là. Et tu as envie de passer à autre chose. Parce que soit cette personne n'est pas honnête. Tu t'es rendu compte qu'elle n'est pas honnête avec toi et qu'elle faisait des trucs pas clairs dans ton dos. Et que tu vas choisir et qu'elle joue double jeu avec toi. Aujourd'hui, tu vas décider de rompre et de sortir de cette situation, de cette relation pour pouvoir trouver ta liberté. Mais tout le monde va un peu se liguer contre toi quand tu vas faire ça. Tout le monde va te demander est-ce que tu es obligé d'en arriver là un peu. Tout le monde va se mêler de la relation de ta vie actuellement. Soit tu y es déjà aujourd'hui en train de penser à sortir d'une situation amoureuse qui ne te convient plus du tout. Ou jusqu'ici, cette personne a joué à double jeu avec toi. T'as menti, t'as vraiment pris pour je ne sais trop quoi. Et tu vas décider de sortir de cette situation, de cette relation pour te trouver ta liberté parce que tu trouves que tu en as assez fait. Tu as trop fait. Tu as trop fait pour cette personne pour continuer à vivre dans cet éternel mensonge-là. Tu vas choisir de passer à autre chose. Les personnes, ça ne va pas être... Mais pour ça, tu vas d'abord... C'est comme si cette personne va tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui d'abord. On parle d'abord d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va pas être... Bon. Quand tu vas sortir et aussi, tu vas rencontrer quelqu'un. Et peut-être même, tu vas rencontrer cette personne et avoir le courage de rentrer dans cette relation amoureuse. Parce que c'est quand tu vas rencontrer cette personne que tu vas te rendre compte au fait que tu peux encore plaindre. Si tu avais encore des doutes ici, surtout si tu avais fait ici à quelqu'un qui te rabaissait ou quelqu'un qui t'a fait comprendre que tu ne pourras pas avoir quelqu'un d'autre de mieux ou de meilleur que lui. Il est impossible ici que tu rencontres quelqu'un avec la réunion. Ça peut être un meeting aussi. Ça peut être une assemblée. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être... En tout cas, il y a une rencontre qui va être faite ici. Il y a une rencontre, il y a un rendez-vous. Et tu vas te rendre compte de beaucoup de choses en parlant avec cette personne. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas un domaine dans ton domaine, dans tes actions aussi, ta façon de faire, où était ton énergie. Donc, il y a une possibilité que tu es... Aujourd'hui, tu es même déjà un amant. Si tu ne l'as pas, sache que tu vas... Mais si tu ne l'as pas aujourd'hui, il y a une possibilité, même que tu es en train de penser à aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs et puis de te faire plaisir aussi parce que tu en as juste ras-le-bol que l'on te prenne pour le dindon de la farde ici. Et tu te dis, moi aussi, aujourd'hui, je passe ailleurs. Et même lors de ce rendez-vous avec cette personne, il y aura une forte attirance entre vous deux, entre toi et ton amant ou ton amende. un profond désir entre vous deux ou alors vous êtes déjà passé à l'art. Et vous allez vous rendre compte au fait que vous comprenez bien sur ce point-là. Les choses vont bien se passer. Peut-être grâce à cette relation, tu vas te rendre compte que tu vas devoir passer à autre chose avec ton compagnon. Mais dans ta relation amoureuse actuelle, les choses aussi vont être compliquées pour toi. Dans ta relation future, les choses vont être compliquées. parce que soit cette personne va se servir un peu de désinformation lorsque vous étiez ensemble pour un peu te faire du chantage ou pour te faire comprendre qu'au fait, elle était avec toi parce qu'elle même passait par des périodes difficiles ou tout simplement, elle va te faire comprendre que dans le domaine que vous êtes actuellement, il y aura un problème dans vos échanges ici charnels. Ça va être quelque chose que tu n'aimes pas. On a fait ici à quelqu'un qui va être un peu sauvage au fait, qui va être sauvage dans sa façon de faire et toi, tu ne vas pas aimer ça. Tu vas trouver que c'est dégradant. Tu vois, tu vas trouver que c'est dégradant. Et après, avec tout ça, tu auras l'impression de ne plus te retrouver dans ça. Mais ça fait partie d'un nouvel apprentissage. Ça fait partie de quelque chose de nouveau pour toi. Mais aussi grâce à cette personne, c'est comme si cette personne va t'aider à ouvrir les yeux et ou te donner le courage du moins à sortir de cette relation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu vois? Mais ça ne va pas, la rupture ne va pas être très, ça ne va pas être facile, facile avec l'autre personne. Parce que même avec l'autre aussi, il y aura des difficultés. Parce que lui aussi, après, celui avec lequel tu es aujourd'hui, qui t'a donné, avec lequel tu vas être après, qui va te donner, qui va te donner le courage de rompre avec ton autre, lui aussi va te refaire le même coup. Lui aussi va te refaire le même coup. Lui aussi va se jouer de toi. Ou alors, c'est toi qui va te jouer de cette personne parce que nous ne voyons pas que les énergies sont interchangeables. C'est comme si après, avec le temps ici, il y a des personnes qui vont se rendre compte que sur le plan de la communication, sur le plan de l'expression personnelle ou sur le plan de la façon de faire de l'intelligence aussi, quelqu'un va essayer de ruser dans ça et de te manipuler avec la parole et de te faire comprendre que tu ne vaux rien ou que ce n'est pas que c'est toi, c'est de ta faute si les choses n'ont pas marché. Donne affaire à quelqu'un qui va essayer de tourner la situation à son avantage, mais un peu comme se servir de ce que tu lui as dit pour te détruire, pour te faire mal. Tu vois? Dans cette relation amoureuse, dans le futur, elle va être remplie d'ambiguïté. Surtout si tu es déjà avec quelqu'un ici, aujourd'hui. C'est aussi une mise en garde. Surtout si tu es avec quelqu'un aujourd'hui et que tu es en train de raconter à ton amant et si tu es en amant, si tu ne l'as pas encore ou si tu vas l'avoir dans les prochains jours en amant une maîtresse et que tu es en train de raconter à ce dernier ce qui se passe chez toi et ce que tu es en train de vivre avec l'autre. On te dit une forte possibilité que quand tu vas quitter l'autre, parce qu'il va t'encourager à le faire, il y a une forte possibilité que quand tu vas quitter l'autre ici pour te mettre avec lui, toutes les informations que tu lui as fournies, tout ce que tu as dit que l'autre te faisait, il va te reproduire les mêmes choses. Et on a fait quelqu'un de ruser un manipulateur ici qui va te dire c'est de ta faute. C'est de ta faute si déjà dans ton premier couple, ta vie de couple, ta vie de couple, ça ne marchait pas. C'est de ta faute parce que tu vois, aujourd'hui, les mêmes choses sont en train de se reproduire parce que ce n'était pas, parce que tu disais, moi aussi, je pensais que c'était de la faute de l'autre, mais c'est de ta faute. C'est possible aussi que ça en suive ici même des violences conjugales avec l'autre personne. donc fais attention à ce que tu dis à l'autre ici et on a affaire à quelqu'un qui a peur de l'échec ou qui n'a plus envie de recommencer va vouloir rester à tout prix dans cette vie de couple-là. malgré tous les désagréments, tout ce qu'on va te faire vivre, tu auras toujours, tu vas te dire, il va falloir que je reste parce que, soit parce que tu n'as plus envie de passer par les épreuves dans lesquelles, par lesquelles tu es passé et tu vas rester, on va découvrir ici une fois. Mais tu auras fait un manipulateur, ton prochain amoureux, surtout ici, si tu lui dis ce que tu vis, il va se servir des informations là contre toi. Mais tu vas vouloir à tout prix rester, pourquoi? Parce que tu te dis, tu as déjà échoué une fois, tu n'as pas envie d'échouer une seconde fois, du coup, un peu comme cet homme-là, tu vas toujours te brandir un peu l'épée en l'air, dire non, je reste, je vais me battre à tout prix, je vais rester ici, je connais comment ça se passe puisque l'autre personne m'avait dit que c'était de ma faute et puisqu'aujourd'hui, celle-ci aussi me dit que c'est de ma faute, je vais essayer d'améliorer les choses et en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas un peu tout faire, tout mettre en place ici pour faire plaisir à l'autre parce que tu vas penser que puisque les mêmes bêtises se reproduisent dans ta vie amoureuse aujourd'hui, ça veut dire que ton ex, il avait raison. Donc du coup, l'autre personne va se servir de ça pour te manipuler pour que tu fasses un peu tout ce qu'il veut, que tu sois un peu à sa merci, tu vois? Pour que tu sois un peu à sa merci, soit on te dit quand même, il va falloir être vigilant parce que tu vas toujours être vigilant ou vigilant, tu seras toujours en plein conflit ici, toujours un peu sous tes gardes, toujours en pleine vigilance, toujours un peu fais attention parce que tu ne veux pas le blesser, fais attention parce qu'il va falloir que tu entres dans ses bonnes grâces, fais attention parce que cette fois-ci, tu n'as plus envie de louper ta vie de couple ou parce que tout simplement, tu n'as plus envie de fuir devant la défaite, tu n'as plus envie de perdre, toi tu veux défendre à tout prix ta position, tu veux progresser dans cette relation amoureuse à tout prix. Donc c'est vraiment genre, je reste dans cette relation, c'est complètement pourri mais plus que mon nouveau compagnon me fait comprendre que si l'autre a échoué et se sert des informations que tu lui as fournies pour te manipuler, oui, il va te manipuler, fais attention. Si tu y es déjà, fais gaffe. et pour vous qui avez choisi la plume. pour vous ici, c'est pour la relation amoureuse future, c'est super, c'est super ici, cette personne, tu vas rencontrer quelqu'un dans le prochain, dans le prochain, que tu réserves ton avenir amoureux, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, tu vas rencontrer cette personne, tu vas, les choses vont tellement aller vite entre vous deux que tu vas décider un peu, c'est comme si c'est, vous allez tellement vous sentir bien ensemble, vous allez tellement vous comprendre ici que vous allez décider un peu comme, un peu comme un coup de tête de vous dire, au fait, on se sent si bien, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas s'engager dans quelque chose de plus sérieux, pourquoi ne pas déménager, prendre une nouvelle, prendre une maison ensemble, pourquoi tu ne viens pas t'installer avec moi, il y aura même un parc ici, une possibilité, une possibilité que ce soit un mariage, ou que vous aurez, au fait, les choses vont vite se passer, parce que vu comme ça, avec le changement, ça va être vraiment un changement brutal, les choses vont aller de façon rapide entre toi et cette personne, avec le, vous allez vous comprendre tout de suite, c'est comme si vous allez vous dire, mais depuis tout ce temps, c'est toi que j'attendais, depuis tout ce temps, où est-ce que tu étais passé, tu vas te comprendre avec cette personne, vous allez vous compléter à votre façon de faire, on a quand même la, ça va être rempli de, on a l'épanouissement ici, l'épanouissement, le bonheur à deux, la passion, même vous comprendre au niveau de la passion, aussi on a la passion, le feu, le feu dévorant aussi, qui peut aussi être à votre, au fait, vous allez vous comprendre aussi, vous allez partager les mêmes délits, dans tous les sens du terme, un nouveau départ, même si vous n'allez pas savoir où tout ça vous mène, c'est comme si ce sont deux, vous allez vous comporter un peu comme deux adolescents, qui trouvent l'amour, et qui se disent sous un coup de tête, alors lançons-nous, lançons-nous, réalisons nos projets, on a longtemps attendu, il y a une possibilité aussi qu'on a fait ici à des personnes qui trouvent qu'ils n'ont plus l'âge d'attendre, vous voyez, avec le temps aussi, on a affaire à des personnes qui vont se dire, ben, nous sommes tous les deux veufs, ou nous sommes divorcés, on a un certain âge, les enfants ont grandi, ou on n'a plus des enfants à charge, installons-nous ensemble, allons faire le tour du monde, allons visiter, allons voyageons, allons même ici, croisière, je ne sais pas si vous avez l'intention de faire une croisière, mais on a des personnes ici qui vont se dire, ben, allons-y, quoi, qu'est-ce qu'on a, on a à y perdre, on n'a rien à y perdre, lançons-nous dans cette aventure-là, faisons le tour du monde, découvrons-nous, et même, il y a une possibilité que votre engagement, que vous alliez au point de célébrer votre engagement, votre mariage, lors de l'un de vos voyages, c'est comme si vous alliez décider de vivre déjà ensemble, mais vous allez choisir, on a des personnes qui vont vouloir faire le tour du monde, qui vont vouloir visiter, profiter au maximum du temps, parce qu'ils se disent, on a, oui, ce n'est pas que vous êtes âgés, mais on a affaire à des personnes aujourd'hui qui sont libres, je ne sais pas pourquoi j'entends liberté ici, liberté et croisière qui aussi est partie, partie, soit comme je dis, soit vous avez un âge que vous n'avez plus de responsabilité à vous, peut-être vos maisons sont payées, ou même si vos maisons ne sont pas payées, peut-être vous avez, vous n'avez plus de prêt hypothécaire, ou tout simplement, vous êtes à la retraite et que vous décidez aujourd'hui de profiter un maximum, même si vous n'êtes pas à la retraite, on a des personnes ici qui vont décider de vivre à fond, vous n'allez pas savoir où tout ça va vous mêler, mais c'est comme si vous alliez vous dire aujourd'hui et si on allait un peu la roulette russe, un peu tourner comme ça, pointer du doigt, aujourd'hui on va à tel endroit, et vous allez dire bon ok, cherchons un billet d'avion, ou alors, un coup de tête, vous vous levez le matin, qu'est-ce que tu en penses et si on allait ce soir à tel endroit, et puis on verra si ça nous plaît, on pourra prendre une chambre d'hôtel et passer une nuit, un peu des gens qui vont faire des choses comme ça, un peu de feu, c'est quelque chose qu'on fait aussi, c'est dévorant, c'est brûlant, c'est passionnant, c'est plein de, c'est plein de, comment je vais dire ça, c'est tellement, c'est beau, c'est beau, c'est quelque chose qu'on fait de façon spontanée, de combustif aussi, pas de combustif, non, quelque chose qui brûle de l'intérieur, qui vous dévore, c'est pas dévorer malsain, il n'y a pas de négation, mais c'est vraiment qui vous dévore d'amour, de bonheur, de vous sentir aimé par cette personne, d'être en accord avec cette personne, de vous sentir tellement aimé ou d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne, va faire qu'il n'y a pas de carte négative ici, tout est beau. Et je vous dis, moi je vois plus des gens, je vois plus des personnes qui n'ont plus de responsabilité, même si vous avez des enfants, ces enfants sont en âge de se débrouiller tout seuls, donc vous ne pouvez plus, vos programmes ne se font plus à base de vos enfants. Et si vous avez plus de 50 ans ou que vous êtes peut-être déjà à la retraite, il y a une possibilité parce que la croisière, les voyages sont un coup de tête, c'est pour les personnes qui n'ont plus de responsabilité ou qui n'ont plus de personnes à leur charge. Donc ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance et que vous avez eu les informations nécessaires pour le prochain amoureux de votre vie. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite plein de bonheur. A la prochaine, au revoir.